7h46 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, François Durper, spécialiste des Etats-Unis, maître de conférences à l'université de Sergi-Pontoise. Bonjour François Durper. Bonjour Raphaël. La nuit a été longue pour vous. La sécurité c'est notre préoccupation ici en France, c'est aussi manifestement celle de Donald Trump, investi cette nuit par son parti, le parti républicain, candidat officiel pour la course à la Maison Blanche. « Le peuple américain sera à nouveau la priorité. » Numéro une, dit-il, « America's first », c'est ça le message finalement. Oui, il a même rajouté « les Américains d'abord », c'était un slogan d'un parti politique français. « Les Américains d'abord », ça veut dire par exemple aux politiques étrangères, s'intéresser aux intérêts américains, même pas forcément intervenir partout. Il a trouvé un thème, effectivement, « la loi et l'ordre » dans son discours. Candidat de l'ordre public, dit-il. Mais ça veut dire que sur le plan extérieur, c'est la lutte contre le terrorisme, sur le plan intérieur, nos rues sont des rues de non-droit, dit-il. Les policiers sont assassinés, ils pensent à Dallas, ils pensent à Bâton Rouge. Il s'en prend d'ailleurs directement à Barack Obama dans son discours. Alors là, dans son discours, il s'en prend à Barack Obama, mais surtout à Hillary Clinton. Hillary Clinton n'est pas présidente des États-Unis, mais évidemment c'est son adversaire. Donc il dit le terrorisme, la peur, tout ce qui se passe dans nos rues, tout ça. Et c'est Hillary Clinton la responsable de cela. Donc il a aussi trouvé un électorat. De son point de vue, ce sont les Américains oubliés. On sent sa stratégie. Sa stratégie, ça va être attaqué à ce qu'on appelle la Rust Belt, les États qui sont un petit peu en déshérence économique. Et il va en particulier miser sur l'Ohio. Ça ne lui suffira pas, un État pour gagner la Pennsylvanie, Wisconsin. Enfin, ce qu'on appelait, vous savez, les Reagan Democrats. Les démocrates qui ont voté Reagan. Il espère qu'il y ait des Trump Democrats. Des démocrates qui voteront pour Trump. Oui, parce qu'à l'intérieur même de son parti, il ne fait pas l'unanimité. On l'a dit. Quelle va être la difficulté principale pour lui ? Parce que là, ça y est, il entre en campagne directement avec les Américains. Précisément, c'est de ne pas penser qu'à cela. C'est-à-dire l'unité de son parti. Il faut aussi qu'il élargisse son électorat. Or, sa grosse épine dans le pied, on l'a vu, c'était cacophonique cette semaine. Il y a eu Ted Cruz, Ted Cruz qui a refusé d'appeler à voter pour Donald Trump. Puis tous ses absents, tous ceux qui n'étaient pas là cette semaine. Donc, il a choisi Mike Pence, qui est un gouverneur de l'Indiana, qui est un conservateur pur sucre. Mais ça ne suffira sans doute pas. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, l'unité du parti. On sait que ce parti républicain est divisé. Il y a deux branches. Il y a la branche populiste qui l'incarne. Et la branche conservatrice, incarnée notamment par Ted Cruz. Est-ce que ça peut aussi l'aider finalement que toute cette classe politique traditionnelle, entre guillemets, ne soit pas derrière lui ? Du coup, il devient le parti, le candidat des Américains, le candidat du peuple. C'est un peu ce qu'il cherche. C'est un petit peu l'interrogation de cette campagne. C'est-à-dire, le système est incarné comme presque jamais par Hillary Clinton, qui est la pure politique, qui a une carrière dans le service public depuis un demi-siècle, et quelqu'un qui n'a jamais été élu de rien du tout. Il y avait eu Eisenhower, mais il était le héros de guerre qu'on connaît. Donc ça va être d'un côté l'anti-système total, de l'autre côté le système. Qui va l'emporter ? C'est ce qui fait le sel de cette élection. Anti-système sur la forme en tout cas, mais système quand même, parce qu'il va être obligé de défendre les valeurs du parti républicain, pas forcément ses convictions personnelles. Alors voilà, pour l'instant, il met un petit peu de républicanisme dans son discours, mais en même temps, on l'a vu par exemple sur le libre-échange. Sur le libre-échange, il est très hostile au libre-échange, contre le traité transpacifique notamment. Et on voit qu'il est quand même en train d'atténuer un peu son discours, jusqu'à quel point ça doit bouger beaucoup dans sa tête en ce moment, parce qu'il dit qu'il ne faut pas changer de stratégie juste avant une finale. Il pense au Super Bowl américain. Il faudra quand même qu'il change un peu de stratégie, parce qu'il a des fans, mais là il va devoir quand même élargir son électorat. Et il a peut-être une botte secrète, on l'a vu cette nuit, c'est Ivanka, sa fille, qui dit « moi je ne suis ni républicaine, ni démocrate », qui s'est adressée aux jeunes, qui s'est adressée à tous ces indépendants qui sont 40% de l'électorat. Il faudra qu'il utilise beaucoup plus au cours de sa campagne. Ça peut être peut-être son arme principale. Merci beaucoup François Durper. Plus que Mélania en tout cas. Plus que Mélania qui manifestement a du mal à écrire ses propres discours. Merci, on va suivre évidemment aussi de l'autre côté, un côté démocrate, ce qui va se passer pour Hillary Clinton. Ce sera dans quelques jours, 7h51 sur RMC.